Sur la place d'armes du GBI, 4 engins blindés légers, la toute nouvelle acquisition du groupement blindé d'intervention de la garde républicaine. Résolument inscrit dans la trajectoire des armes modernes, l'AMN 90 en dotation aujourd'hui à la garde républicaine est un engin blindé à quatre roues. Sa capacité d'emport est de trois hommes en configuration de combat. Il se comporte bien en terrains variés et peut franchir des fossés de 0,80 m et dépendre à 60% d'inclinaison. Au cours de cette cérémonie solennelle, le président de la République, en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, a reçu symboliquement les clés des engins. La circonstance particulière qui nous ressemble en cet arrêt du groupement blindé d'intervention est l'arrivée de quatre nouveaux engins blindés, ce jour en terre gabonise. A cet effet, je considère comme un immense honneur à ma qualité de commandant en chef de la garde républicaine de réceptionner ces nouveaux équipements qui font de ce moment un instant solenné, revêtus de fortes et profondes émotions au sein du groupement blindé d'intervention de la garde républicaine. La bénédiction de l'aumônier de service et l'aspersion au champagne ce jour ont permis de rappeler les vertus de loyauté aux cavaliers militaires, des valeurs chères à Saint-Georges, le saint patron des cavaliers, depuis l'utilisation du cheval jusqu'à l'engin blindé. Cette nouvelle acquisition vient donc inévitablement augmenter la capacité du Centre des gravités coopérationnelles de la garde républicaine. En tout, constituons à la fois un atout majeur supplémentaire dans le dispositif sécuritaire national. C'est pourquoi, m'adressant aux utilisateurs et notamment aux chefs du groupement blindé ou GMI, faites bon usage de ce précieux outil et soyez exigeants dans les soins et entretiens que vos hommes accordent aux blindés. La nouvelle acquisition à quatre roues est dotée de quatre cylindres adaptés aux missions de reconnaissance. Elle vient booster la capacité opérationnelle de la garde républicaine. Au cours de cette cérémonie solennelle pour service rendu, plusieurs personnalités civiles et militaires ont également reçu la médaille de reconnaissance de la garde républicaine. Avant, le défilé des troupes à pied et motorisées qui a constitué la boucle de cet événement militaire. C'est parti !